... La suite du rapport BAHI ont arrêté une position commune sur les grands villes du rapport BAHI. Vous allez vous remettre dans le dossier de presse, maintenant le chef, on va vous expliquer un peu la position commune des organisations sur les points essentiels du rapport BAHI. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Ceci étant la bonne nouvelle, je vous le dis franchement, la bonne nouvelle du rapport Bailly, c'est qu'il s'est aperçu, et tout le monde s'en est aperçu, je lui dis, moi je ne vais pas le faire, ça c'est la principale, et je le dis tout de suite pour faire court, parce que tout le monde va prendre la parole maintenant, et vous poser des questions, je veux vous dire qu'il n'y a pas de miracle, un commerçant, il n'a pas besoin d'éna, ni politique, les polytechniciens, pardon, vous ne savez pas si vous ouvrez ou pas, comme ça, vous pouvez ouvrir tous les jours sans faire travailler ses employés, mais ça sert strictement à rien, à part ce qu'il y a des notables, des conférenciers de Tadam. Si vous êtes dans une zone, évidemment, je vais dire les Champs-Elysées où vous avez une telle humaine qui vous tombe sur la tête, il faut y réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, comment on l'organise pour ne pas laisser échapper cet argent, autrement ça ne sert à rien, je l'ai dit tout à l'heure, tous les pays qui ont essayé, nous, nous-mêmes, nous avons essayé, et même un jour, je vous citais quand même un grand magasin, ça ne lui a pas du tout plu que je reprenne ce qu'il a dit, parce qu'il a dit que c'est un peu différent, le grand patron des gardiens à Fayette, je suis à RFC, il est avec moi, et on discute, et il raconte en direct, que quand il ouvre le dimanche, vous savez, les 5 dimanches de décembre, et bien quand il fait un très 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 gros dimanche, un très gros dimanche, il a dit carrément que je le rebomis dans la semaine, donc à la sortie, j'ai quand même vendu un service, parce que les gens sont venus, avec évidemment le mari, la femme, les enfants pour choisir ces affaires, je suis content malgré tout, mais mon chiffre d'affaires n'a absolument pas bougé, j'ai quand même payé mon personnel plus, alors je n'y tiens pas particulièrement, vous voyez comme ils font tous des fois le grand écart, et voilà, alors ce que je veux dire en clair, c'est que nous, à la Confédération des commerçants de France, je parle également, je pense que j'ai mis en tout téléphone tout à l'heure, de la part de la CGP2, dont je fais partie, et qui, je fais partie, la branche commerce, donc nous avons la même position, sur le plan patronal, Confédération des commerçants de France, et la CGP2, nous, c'est les 5 dimanches, rien de plus, rien de plus, voilà, ce n'est pas tout à fait la même position d'une autre structure qui représente le commerce, mais nous, on est complètement vigiles là-dessus, et on n'en démentera pas, voilà, alors je voudrais maintenant qu'on réfléchisse un peu, parce que, quand même, je vais prendre le cas de la Suisse, la Suisse, je vous rappelle quand même, qu'elle le ferme, ses magasins, le samedi à 14h, et ne seront pas ouverts, le samedi, ils ne seront pas ouverts avant le lundi, 10h du matin, je n'ai jamais vu un Suisse manquer quoi que ce soit, donc vous voyez, c'est vraiment un choix de société, et je pense que, comme le président de la République est parti en Amérique, j'étais en voiture tout à l'heure, j'ai écouté, ils ont fait un sondage parmi les Américains, qu'est-ce qu'ils admirent de la France ? Ils admirent ce choix de société, ce côté familial, ce côté familial, c'est pour ça que le dimanche, c'est top de question, on en restera à 5 dimanches, point final. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements